Bonjour à tous, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie des runners de l'extension Deluxe Donnée et Destinée en français. J'ai fait une vidéo précédente avec Apex et non pas Adam. Je suis désolé de m'être trompé aussi souvent sur la vidéo précédente. Voilà, Apex, Adam, bon. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça va être effectivement Adam. Donc on va démarrer. Vous avez Adam sur la petite caméra. Donc c'est un runner. Le surnom est Hacker Compulsif. 45 cartes dans le deck, 25 d'influx. C'est un bioroïd. Il a vraiment une classe de folie, je trouve. 0 de link. Et son pouvoir, c'est qu'on peut commencer la partie avec 3 directives différentes installées. Et ces directives ne sont pas considérées comme faisant partie de notre deck. Donc on peut jouer finalement en 48 cartes. Et il y a les 3 cartes supplémentaires avec lesquelles on démarrera la partie. Alors les directives, c'est quoi ? On y reviendra, on les verra à l'intérieur de la vidéo. C'est 3, enfin en tout cas, dans la Deluxe, il n'y a que 3 directives. Ce sont des ressources qui ont des capacités, donc des ressources virtuelles. En fait, c'est des directives, c'est des programmes que notre robot va suivre de lui-même. Voilà, c'est son programme qu'il fait fonctionner. Donc les directives, on les verra directement sur la caméra. Donc voilà, on va commencer les cartes. La carte numéro 1, on va la mettre bien droite. Voici, c'est libre pensée. C'est un événement qui coûte 1. On peut effacer jusqu'à 5 cartes parmi nos cartes installées. Et on va piocher 1 carte pour chaque carte effacée. Ou alors on en pioche 2 pour chaque carte effacée, si on a effacé au moins une directive. Donc c'est très 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 fort. C'est pour moi le piochant le plus fort du jeu en fait. Parce que, enfin oui et non, parce qu'en même temps on va devoir effacer des cartes. Mais il y a peut-être des cartes en fin de partie qui seront un peu moins utiles. On pense à des cartes d'économie par exemple, comme Armitage ou ce genre de choses. Où il va rester peut-être 2 crédits dessus. Plutôt que de prendre les 2 derniers crédits, on va l'effacer pour piocher une carte. Ou plus si on efface une directive parmi les cartes piochées. Donc c'est pas trop mal. Moi je pense que dans le deck Adam, ça devrait être assez sympathique. La carte d'après, hop. C'est plus cortical. C'est une console. C'est la petite console d'Adam. Donc a priori, ça doit être son ventre ou son dos qui est ouvert. On voit son cœur. C'est son ventre, je pense. Donc ça coûte 2. Ça donne plus X en MU. Et la taille maximale de notre main est augmentée de X. Alors X c'est quoi ? C'est égal au point de projet que vous avez. Donc c'est vraiment pas trop, 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 trop mal je trouve. Aussi bien en construit ou en scellé, c'est exceptionnel. Voilà, bon après ça coûte 3 d'influx. Je sais pas si beaucoup de personnes joueront hors Adam. Mais moi j'aime bien. En tout cas je trouve ça vachement bien. La carte d'après, c'est omnipotent. Alors ça c'est exceptionnel. Que ce soit en construit ou en scellé, je vous en parle même pas. C'est un programme qui coûte 3. C'est 1 MU. Et ça nous donne 2 crédits récursifs qui vont servir à utiliser des programmes. Alors ça paraît peut-être bidon. Mais c'est juste exceptionnel comme carte. Vraiment. Vraiment très 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 bon. Pas besoin de s'étendre dessus parce que c'est très très fort. Ensuite on a la première directive. Piratage en boucle. C'est donc une ressource directive virtuelle. Et à chaque tour, le premier clic doit être dépensé pour effectuer un piratage. ou pour jouer un événement piratage. Et ensuite, une fois par tour, on peut dépenser 2 clics pour neutraliser une routine d'une glace qu'on rencontre. Finalement cette ressource fait qu'on n'a pas besoin d'icebreaker finalement. On va pirater les glaces. Alors c'est limité à une fois par run et ça sera limité aux glaces qui n'auront que très peu de subroutines. Mais ça permet quand même de passer une ice sans avoir d'icebreaker. Alors ce que je trouve que c'est sympa, c'est comme Adam est un bioroïde, on retrouve la faculté qu'on a sur toutes les glaces bioroïdes. A savoir qu'on peut les cliquer pour les briquer. Là du coup ça transforme n'importe quelle glace en bioroïde finalement. Je trouve ça vraiment très très sympa thématiquement. Ensuite on a Dr Lovegood. C'est une ressource relation. Au début de son tour on peut choisir une de nos cartes installées. Et le texte de cette carte est considéré comme étant vide pour le reste du tour. Ça coûte 2 à poser. C'est une carte qui est très bizarre. Seule elle ne sert à rien. Et même en combinaison avec d'autres cartes, c'est vraiment pas évident à tester. A rentabiliser en tout cas ce que je voulais dire. Donc on va penser à des cartes qui ont des défauts. Comme par exemple perdre un clic. Enfin voilà, il y a plein de cartes avec des défauts dont on aimerait se passer. Cette carte là permet de gommer les défauts des cartes. C'est vraiment une carte à combo qui doit être utilisée dans un deck bien spécifique. Moi ça ne me fait pas rêver. Mais bon c'est comme ça. La carte d'après c'est neutraliser toutes les menaces. C'est une ressource directive virtuelle. A chaque tour, la première fois que vous accédez à une carte avec un coup d'effacement, vous devez l'effacer en payant son coup d'effacement si possible. Ok, donc c'est un petit défaut. Quand on accède, on est obligé de tracher. Lorsque vous accédez à des cartes du QG, accédez à une carte supplémentaire. C'est une interface HQ pour zéro en fait. Certes il y a le petit défaut. Mais c'est quand même pas trop trop mal je trouve. Et la dernière carte d'Adam, c'est sa dernière ressource virtuelle directive. Sécurité avant tout. La taille maximale de votre main est réduite de 2. Donc on n'aura pas une main de 5 mais moins 2, donc 3 de base. A la fin de votre tour, piochez une carte si vous n'avez pas un nombre de cartes en main égale ou supérieure à la taille maximale de votre main. Donc en gros, si on n'est pas à 3 cartes, on va piocher une carte. Ça permet d'avoir une pioche gratuite à tous les tours. Les 2 défauts, c'est qu'on est obligé de jouer des cartes à son tour. Ça c'est pas vraiment un défaut, vous me direz. Mais le gros 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 défaut, c'est qu'on a une taille de main de 3. Et sans protection au niveau damage, ça risque d'être très 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 compliqué. A mon avis, il faut étendre sa taille de main. Mais entre... Enfin maintenant il y a de multiples piocheurs dans le jeu. Je ne suis pas sûr que ça soit un truc assez sympathique. Bon après c'est un piocheur pour Adam, qui est gratuit, etc. Pourquoi pas, mais dit comme ça, ce n'est pas exceptionnel. Donc voilà, c'est toutes les cartes d'Adam. Donc si on ne compte pas l'identité, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes différentes. Donc c'est un runner à la thématique, moi je trouve très sympa. Au niveau de la construction du deck, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Ce n'est pas évident à utiliser, je trouve. Mais bref, on verra. On verra ce que vous en faites. Donc c'est tout pour cette vidéo d'Adam. On va passer à la dernière vidéo runner Sunny Lebeau. Pour la boîte, je le rappelle, donnée et destinée en VF. Je vous dis à tout de suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501